Les métaux du sous-sol Le lessivage Découvrons comment ça fonctionne Dans les déchets miniers, on trouve des minéraux mais également de la vie des bactéries Nous, les bactéries, nous épanouissons au milieu de ces déchets Il nous suffit d'être au contact de l'air et de l'eau pour nous multiplier Mais nous avons aussi besoin d'énergie que nous récupérons en dissolvant les métaux C'est la biolixivation Mais nous libérons aussi de l'acide qui pollue les sols et cause des dommages environnementaux Pour pouvoir utiliser ce phénomène naturel à grande échelle L'homme a mis en place un procédé afin de booster notre production de métal Pour cela, il réduit en poudre la matière minérale dans laquelle nous nous trouvons Et nous plonge dans un bioréacteur Une grande cuve agitée avec de l'eau et des nutriments Nous nous activons dans ce mélange et devenons de plus en plus nombreuses Le résultat obtenu est une solution contenant les métaux qui se trouvaient dans les déchets Ensuite, il ne reste qu'à filtrer cette solution Et par un procédé chimique, récupérer les métaux sous forme solide Ce procédé permet également de contenir l'acide sulfurique que je produis En laboratoire ou en usine Ainsi, il ne se répand plus dans les sols Ce procédé de biolixiviation n'est pas seulement en phase de recherche Il est déjà appliqué Aujourd'hui, il permet de produire 5% de l'or Et 20 à 25% du cuivre mondial Et la recherche continue pour l'appliquer à de nouveaux déchets Par exemple, aux circuits imprimés Les scientifiques ont donc trouvé un moyen de préserver l'environnement Tout en récupérant la valeur contenue dans les déchets Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !